On va s'intéresser à l'application 3 sur la fonction LN. Première chose qu'on vous demande, c'est d'étudier la fonction suivante. Déjà, au niveau de l'ensemble de définition, il faut vérifier que ça est toujours strictement positif. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, parce que en ajoutant plus de LKB, vous aurez même un angle qui sera plus grand que 2. En l'occurrence, je sais que je vais travailler sur les réels. Donc, normalement, dans un sujet, on vous donnera l'ensemble de définition au départ, sauf si je vous demande de vérifier les conditions d'existence. Mais ça sera plutôt dans une équation, ça. Ensuite, quand on vous demande d'étudier la fonction, qu'est-ce que vous faites, vous ? Quand on vous demande d'étudier la fonction, on fait les variations. Et comment fait-on les variations ? On dérive la fonction. Elle est bien dérivable, puisqu'on va pouvoir appliquer la formule. Et quelle formule on va appliquer ? La nouvelle que je vous ai donnée, LN de U, quand vous l'avez arrivé, ça fait U prime sur U. U étant une fonction strictement positive, ce qui est le cas. On a bien une fonction strictement positive. Qu'est-ce qui fait le rôle de U ici ? X au carré plus 2. Donc, que fait U prime ? Quelle est la dérivée de X au carré de X ? Et quelle est la dérivée de 2 ? 0. Donc, quand vous appliquez la formule, U prime sur U, ça vous fait 2X sur X au carré plus 2. Et là, vous voyez qu'on ne peut pas forcément trouver le signe dessus. Pourquoi on ne peut pas trouver le signe dessus ? Parce que X, il est dans quoi ? Ça m'aurait arrangé de prendre que les valeurs positives, mais moi, j'ai pris X réel. Or, si X est réel, il peut à la fois passer dans des valeurs positives et à la fois passer dans des valeurs négatives. Oui ? Mais normalement, ce n'est pas forcément positif. Ce qui est positif, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais justement, j'ai pris une expression de telle sorte que, quelle que soit la valeur que je mette là-dedans, comme je vais la mettre au carré, elle va devenir positive. Donc, je peux calculer pour n'importe quelle valeur de X. Donc là, mon X est un petit peu différent de d'habitude. Moi, je vais trouver le signe de F prime. Il y a un signe que je connais, c'est lequel ? Non, F prime. Oui. Ça, je ne vais pas me fatiguer, c'est lequel signe ? Plus. Donc, je ne vais pas m'en occuper de ça. L'expression dont je vais devoir trouver le signe, c'est laquelle ? 2X. C'est 2X. 2X, c'est une fonction qu'on appelle une fonction comment ? Linéaire. Alors, linéaire ou dans un cas général... Affine. Affine. C'est représenté par quel type d'objet géométrique une fonction affine ? Une droite. Une droite. C'est une droite qui va représenter une fonction croissante ou décroissante ? Croissante. Croissante. Donc, si elle est croissante, elle va passer de quel signe à quel signe ? Du moins, au plus. On est d'accord sur ça. Reste pas à savoir à quel moment ça s'annule. Ben, pour trouver à quel moment une fonction affine s'annule, il faut résoudre F du X égale 0. Et F du X, en l'occurrence, c'est quoi ici ? Enfin, F du X entre guillemets. La fonction affine, c'est quoi ici ? Donc, vous, vous allez résoudre 2X égale 0, c'est-à-dire X égale 0 divisé par 2, c'est-à-dire 0. Donc, vous allez avoir une valeur charnière ici, 0. Donc, je le mets en rouge. Le 0 que j'ai trouvé là, c'est tout simplement le 0 que j'ai trouvé là, en annulant la fonction affine. Et c'est fini parce que, comme là, j'ai un nombre positif, ça ne va pas changer le signe de la dérivée. Donc, à la dérivée, je vais avoir un moins, un 0 et un plus. Donc, ma fonction, elle va être comment ? Décroissante. Croissante. Et elle aura même un minimum. Et ce minimum, elle vaudra combien ? F de 0. Alors, on peut le calculer. Le minimum vaudra F de 0. Si je le calcule, ça fait ln de 2. Oui. Donc, ça, c'est la première étude de fonction où il y a un petit tableau de chine avec une fonction affine pour trouver le signe de la fonction affine. D'accord ? Ensuite, si j'avais voulu terminer ce sujet, j'aurais dû mettre les limites. On va reprendre tout le vocabulaire des limites. Quand x tend vers l'infini, quelle va être la limite de x au carré plus 2 ? Quand x tend vers l'infini. Infini au carré. Infini au carré plus 2. ln de quelque chose qui tend vers l'infini. Infini. Donc, vous savez qu'ici, vous allez avoir plus l'infini. Je vais faire la même chose, mais au moins l'infini. Un moins l'infini au carré, ça devient quoi ? Plus l'infini. Plus l'infini avec un plus 2. Plus l'infini. ln de quelque chose qui tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Plus l'infini. Représentez toujours la courbe sur votre calculatrice pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc, vous allez avoir une courbe qui va descendre comme ça, qui va arriver à un minimum et qui va remonter. D'accord ? Première, vous pouvez appuyer les gens, on va faire par étapes. Merci. Merci.